Dans la série Meurtre à, c'est Meurtre à Bride-les-Bains qui sera rediffusé samedi 13 novembre sur France 3. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir, ou redécouvrir, Laine Renaud dans le rôle de Gabrielle Sandras. Femme de Georges qui, soupçonnée de meurtre, a disparu depuis dix ans, quand il est retrouvé mort assassiné. La journaliste est le commandant Julien Forrest a mené l'enquête. Commandant qui n'est autre que son fils. Et il est joué par Patrick Catalifo, un acteur bien connu des téléspectateurs. Après avoir étudié dans un conservatoire de théâtre, Patrick Catalifo, de son vrai nom Patrick Catalifo, a fait ses premiers pas sur les planches dans le songe d'une nuit d'été. De William Shakespeare, au conservatoire de Paris, en 1982. Il n'a d'ailleurs jamais arrêté le théâtre pendant toute sa carrière. Ce qui lui a valu d'être nommé deux fois au Molière, pour ses rôles dans les pièces Un temps de chien en 2014 et Timon d'Athènes en 2017. Patrick Catalifo ne s'est pas contenté des planches Patrick Catalifo a obtenu son premier rôle au cinéma dans La Triche, 1984, de Yannick Bellon. Il a ensuite joué dans Le Derrière, 1999, de Valéry Lemercier, ou encore Tout le Plaisir et pour moi, 2004, d'Isabelle Brouet. Il a également tourné dans trois films d'Olivier Marshall, Les Lyonnais, 2011, Carbon, 2017, et Bronx, 2020. Sur le petit écran, Patrick Catalifo a interprété le personnage principal de la série Novacek. Il a également fait plusieurs apparitions dans Joséphine, Ange gardien, Le juge est une femme. Femme de loi, Crimes en série, Sœur Thérèse comme Les Hommes de Chœur, qui lui a valu d'obtenir le prix d'interprétation masculine du Festival de la Fiction TV de Saint-Tropez. Plus récemment, il a été vu dans Kaamelott, profilage au Nina. Meurtre à Bredley-Bain, 2018, est le premier épisode dans lequel il a interprété Julien Forest. Personnage qu'il a retrouvé en 2020 dans Meurtre dans les Trois-Vallées.